Europe 1 Culture Média 9h11h Philippe Vandel Bonjour Anne de Petrini Et bonjour Philippe, ancienne émettrice télé, nouvelle chroniqueuse télé On peut vous voir tous les vendredis dans l'émission quotidien sur TMC Vous avez aussi été réalisatrice de cinéma On vous doit notamment ce film très malin que j'avais adoré Ce qui reste du jambon Avec Anne-Marie Vint et votre compagnon de l'époque Ramzi Bédia aussi, on vous voit dans la série Plan Cœur sur Netflix Mais votre actualité, c'est votre premier spectacle Il s'appelle en toute modestie Anne de Petrini Il s'appelle en toute modestie On n'a pas trouvé de titre Donc on a mis son nom Juste comme ça Vous n'avez pas tort, comme ça au moins personne ne se mélange Tout est parti de votre premier livre Publié au printemps 2021 J'en parle parce que je l'avais lu et que vous étiez venu en parler Titre extraordinaire La quête, entre parenthèses, ou éventuellement Un titre bien meilleur C'était le vrai titre Quelle différence entre le livre et le spectacle ? Vous avez tout repris ? Oui voilà, parce que sinon ça aurait duré 7h Je ne pense pas que les gens étaient prêts à subir ça Non voilà, j'ai adapté pour la scène en fait Pour que ça tienne dans un temps normal Et puis pour que ce soit possible de le mettre en scène C'est Alex Lutz qui me met en scène Et du coup après, moi j'ai fait un premier écrémage on va dire Et ensuite avec lui on a travaillé pour le rendre le plus digeste et agréable possible Je vais sauter des étapes Vous avez fait plein de métiers dans votre vie Quand je vous ai connue c'était à Canal+, mais on disait Anne de Petrini Avant elle était journaliste économique Ah au tout début oui Oui, mais il faut le faire, journaliste économique C'est pas donné à tout le monde Ensuite faire la télévision, ensuite faire des chroniques, ensuite faire du cinéma A chaque fois vous dites dans votre livre C'est un syndrome qui touche beaucoup de gens Mais quand on change de métier, c'est encore pire Le syndrome de l'imposteur Mais qu'est-ce que je fous là ? J'imagine le premier jour vous êtes avec une équipe de cinéma Les producteurs, la matthiose Vous dites mais pourquoi je suis ici ? Et là, comment ça s'est passé la première ? Quand vous êtes monté sur scène en vous disant mais qu'est-ce que je fous là ? Vous étiez dans quel état ? C'était l'enfer, j'ai passé la journée en enfer Vraiment en PLS dans mon canapé J'ai réussi à manger une banane vers 16h Mes enfants étaient inquiètes, elles étaient là ça va ? Je dis oui oui non ça va aller, on va y arriver Mais vraiment Alors ce qui joue pour moi, en ma faveur à chaque fois dans ces moments-là C'est l'inconscience en fait C'est qu'en fait on y va parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre Et c'est après coup quand on est en haut de la montagne et qu'on regarde en bas On se dit hé bordel Pour ça les deuxièmes fois sont plus compliquées que les premières quasiment C'est le syndrome de la première fois Oui Parce que la première fois on a le complexe, la chance du débutant Exactement On peut se réussir mais on ne sait plus trop ce qu'on a fait Non mais vraiment on l'a tous fait La deuxième radio, la deuxième télé est plus difficile que la première Toujours Tout le monde a vécu ça Là vous en êtes à la combienième ? Oh non mais là j'en ai fait trois en fait Je joue trois fois par semaine donc vendredi, samedi et dimanche Et du coup là j'ai passé les trois premières Alors je vais le dire c'est à la Scala Le vendredi et le samedi c'est à 21h15 Le dimanche c'est à 18h À 16h30 À 16h30 j'ai noté 18h Bon alors c'est pas grave Non je vais corriger Dès le début du spectacle On comprend que vous êtes à la recherche du bonheur Mais c'est volatile, c'est ça votre quête Oui Et c'est tout ce que vous avez fait pour trouver le bonheur Après une série de déboires Exactement On va le dire comme ça Donc voilà Donc j'ai enchaîné la psy Je sais pas La voyante L'exorciste J'ai fait pas mal d'expériences En terre ésotérique Normalement il y a des gens qui font un one man show avec des exorcistes Mais vous vous les avez vraiment rencontrés D'abord il y a un problème de date Moi j'ai pas vu le spectacle Mais j'ai lu Il y a un problème de date Vous expliquez pour moi les années 90 C'était il y a 20 ans Oui Mais non c'était il y a 30 ans Oui Il y a 30 ans Vous étiez là à Canada Mais sauf que Pourquoi vous êtes Bon à la fin des années 90 N'en rajoutez pas quand même À la toute fin vraiment Non ce que je veux dire c'est que C'est vrai La dernière fois que j'ai compté Ça faisait 20 Et déjà j'étais pas ok avec le concept Je trouvais ça énorme Comment 20 ans Il me semblait que c'était hier Du coup j'ai décidé de conserver 20 ans Ah c'est un choix C'est un choix C'était pas votre manière de voir le monde Bah on peut choisir maintenant On peut choisir Voilà son sexe On peut choisir son prénom On peut choisir aussi son âge non ? Oui Voilà Bon Si vous avez choisi votre sexe et votre prénom Vous sauriez qui ? Bah là je suis bien dans mon sexe moi J'aurais pas voulu être un homme Je pense vraiment pas Et le prénom ? Et le prénom Bah j'aurais voulu un truc un peu plus Un peu plus stylé Genre Cheyenne Ou je sais pas Un truc dont on se souvient Tout à l'heure je reçois Cheyenne de Petrini Oui bon ça passe moyen Et j'ai ma première question Ça a pas dû être facile à porter tous les jours Cheyenne comme prénom Non mais bon voilà Tout d'un coup il y a une fantasmagorie qui se déclenche quand on a des prénoms comme ça Spectacle assez extraordinaire Vous racontez des choses dingues C'est absolument pas politiquement correct Avec des phrases que je peux pas dire ici Juste un mot Je fais pas d'accent Attention hein Vous faites pas d'accent Non Mais quand même ce que vous dites je vais le dire Vous comptez vraiment votre argent en bottes ? Oui Bah j'ai ce petit problème Oui tout est lié J'ai ce petit problème d'argent De dépenses De vêtements J'aime beaucoup les chaussures Non parce que la psy Vous dites ça m'a coûté 25 000 euros en tout Et ça fait 20 paires de jolies bottes Ça fait 20 paires de bottes chères Ouais Mais que tu gardes toute une vie Donc voilà Je m'encore heureux Oui Mais Creux que vous les jetez pas Vous les mettez les bottes chères ou pas ? Oui Ou c'est le plaisir Au moment parce qu'on est dans le sujet Le plaisir d'acheter Non alors maintenant J'avoue Je les mets pas toutes Parce qu'il y en a qui sont vraiment chelous Mais qui sont des objets d'art en fait Je les expose J'ai une étagère où j'ai mes chaussures Chez moi Ouais J'ai bien compris Je trouve ça magnifique Je pensais pas que vous étiez Toc toc à ce point Je le savais Mais je pensais pas que c'était à ce point Qu'il y avait une étagère Avec les bottes d'Anne de Petrini Qui a failli s'appeler Cheyenne Tout est dans tout Culture Média continue A tout de suite 9h-11h Europe 1 Culture Média Philippe Vandel Anne de Petrini est en one man show à la Scala C'est le vendredi et le samedi à 21h15 C'est le dimanche à 16h30 Elle est avec nous en direct Vous êtes allés voir des voyantes Mais pas qu'un peu Comment ça se passe ? Stéphanie elle vous assoit sur un petit tabouret Elle vous fait quoi ? Elle vous dit quoi ? Non mais elle Elle était particulière Elle avait plusieurs options Elle était Bon voilà On était en régression dans les vies antérieures Bon évidemment Et évidemment à ce moment là Quand on se retrouve là Il y a toujours un petit moment quand même de Qu'est-ce que je fais là ? Mais qu'est-ce qu'elle vous apprend sur vos vies antérieures ? Alors elle Elle m'avait dit qu'à l'époque Au Moyen-Âge J'étais une jeune femme Pas farouche Qui soignait les hommes Au moyen des plantes Voilà Une sorte de nature aux putes en fait Et franchement J'aimais bien moi l'idée Et c'est vrai que je soigne les gens Au moyen des plantes Même encore aujourd'hui Au moyen de tisanes de thym par exemple Oui mais le mot vous a employé Oui Bah oui C'est un peu ça quoi Vous comparez les voyantes Et le fait d'aller voir des voyantes A un shoot de drogue Et là on est sérieux Expliquez Bah oui parce qu'il y a une addiction Qui se crée quand on Bon alors moi je suis pas complètement Voilà Mais à des moments où on va pas très bien Comme la drogue On en prend On se sent bien Pendant quelques heures Parce que c'est vrai qu'elle vous dit Ils sont doués C'est très intuitif souvent Ces femmes je dis C'est des hommes aussi Parfois Et du coup Elles vous disent Ce que vous avez envie d'entendre Donc vous allez mieux Et vous vous dites Que ça vous redonne confiance En l'avenir A un moment vous êtes un peu friable Et puis après Comme le lendemain Bah ça n'arrive pas Bon Bah du coup Vous commencez à Être en descente en fait Et c'est vrai que c'est comparable Et donc il faut recommencer Et donc il faut recommencer Pour aller mieux Mais bon Voilà Il faut pas faire ça Parce que c'est un petit budget quand même C'est un petit budget Le marabout ça coûte cher ? Oh le marabout j'ai été qu'une fois Parce que disons que là C'est un investissement quand même Attendez je ne savais même pas Que c'est possible Je ne m'en souvenais pas Racontez le rituel du plomb Chez le marabout Je ne savais même pas Que ça existait Non mais pareil C'était On m'avait dit On m'avait dit oui Un marabout qui peut faire revenir l'amour C'est mon esthéticienne Qui m'avait donné l'adresse Bon comme ça Mais attendez Vous êtes extrêmement cartésienne Vous êtes cultivée Vous avez fait des études Vous savez que ce n'est pas vrai Mais c'est justement ça Qui m'intéressait dans ce truc C'est qu'on peut être tout ça Et pour autant Chercher des réponses En même temps Bah oui Et vous dites Il peut vraiment faire revenir l'amour Alors moi j'ai vraiment aussi Entre les deux Dans toutes ces expériences C'est à dire que A la fois Parfois je sais que j'y vais Et que c'est n'importe quoi Mais j'aime bien l'expérience en fait Quelque part je me dis Bah il y a moyen de rigoler quand même Ce qui est le cas Et puis à des moments Bah je me dis Bah on ne sait jamais Tu sais Donnons une chance au produit Le rituel du plomb Alors le plomb Le marabout donc lui Alors il fait Il faut qu'il te mette Une bassine d'eau froide Bah entre les jambes Et après il fait fondre du plomb Et il le jette dans l'eau froide Bon ça brûle un peu Faut faire gaffe A pas être en jupe Et le plomb après Au contact de l'eau froide Et bah il se solidifie Et il prend des formes bizarres Et lui il lit dans les formes Il lit ses formes Comme le mar de café Ou comme les taches d'encre Bon alors voilà Et l'amour est revenu ? Euh non Non l'amour n'est pas revenu Ah vous réfléchissez Il est revenu un peu alors ? Euh mais ils reviennent toujours en fait Ça sert à rien d'aller voir des Ah bon ? Bah oui plus ou moins non D'accord Bah je sais pas Moi je suis jamais allé voir un exorciste Le gars il s'appelle DHL Comme les livraisons Ouais ça c'est bien C'est ses initiales bien sûr Il doit s'appeler Didier Henri Lubin Et lui il faut faire quoi ? Euh lui en fait ça se passe à distance Donc c'est lui beaucoup qui travaille Voilà donc il Il purifie quoi À distance Ce qui est bon C'est vrai qu'avec le recul Mais euh Non ce que j'adore c'est que ça vous fait rire encore Mais oui parce que Le mec il était dans le doux C'est ça hein Si je me souviens Oui il habitait dans le doux Dans le doux il vous a quand même coûté 300 euros Euh oui C'est une paire de lacets ça C'est Oui C'est exactement Et euh Non non mais bon voilà C'est des expériences marrantes en fait À faire Et vous l'avez conseillé à des copines ou pas du tout ? Oui et alors tout le monde y a été Non mais sérieux Attends vous vous moquez de moi Parce que j'étais tellement fraîche après Que tout le monde y a été Appelez le marabout ? Non Pas chez le marabout Le marabout non Mais chez l'exorciste Franchement j'ai déclenché une petite Ouais Bah euh Parce que Les gens m'ont trouvé bien après L'exorciste Il vous demande une photo de vous en pied Avec une liste de gens Qui vous veulent du mal Ouais ça j'ai expurgé dans le Pour que ça aille plus vite dans le spectacle Mais dans le livre Vous donnez la liste des gens qui vous veulent du mal Non parce que justement J'aime pas penser que les gens me veulent du mal Donc j'ai dit 2-3 personnes sans conviction Voilà bon mais Non parce que moi j'aime pas trop ça Cette idée les forces du mal C'est bon Et donc vous avez vu vos copines Ou vos copains peut-être aussi Voir l'exorciste Et ça a marché chez eux aussi ? Ouais Mais ils l'ont pas vu Parce qu'il est dans le doux Ah oui pardon j'ai oublié Ils auraient pu se déplacer Ils ont fait cette petite purification à distance Et ça a marché Anne de Petrini avec nous On va parler de musique On va parler de jeux vidéo Non on va parler de série Avec Alois Go On va parler de jeux vidéo Avec Jean Zed On va parler d'Anne de Petrini Dont le spectacle s'appelle Anne de Petrini Ça ne pouvait pas mieux tomber A tout de suite On va parler de jeux vidéo On va parler de jeux vidéo On va parler de jeux vidéo